La prise en charge de fibromyalgie, c'est multidisciplinaire, pluridisciplinaire. C'est une approche, d'abord un diagnostic par un rhumatologue, souvent suivi par un algologue, centre antidouleur, et puis une prise en charge par des kinésithérapeutes, par psychologues, par les sophrologues. Suite à ma pratique en tant que médecin, et puis parallèlement j'ai fait la médecine manuelle osteopathique, j'ai constaté qu'en variant la pression manuellement avec le coude, on peut faire des teintes musculaires. Cette technique manuelle, on l'appelle la pression continue profonde. La PCP-thérapie, on peut le pratiquer manuellement avec le pouce et le coude, en variant la pression. Mais le souci que nous avons en tant que praticien, c'est la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, puisque les fibromyalgiques ou les patients qui ont des douleurs chroniques dans l'ensemble de leur corps, on se fatigue nous-mêmes et on déclenche des troubles musculosquelétiques. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons mal dans nos membres supérieurs, dans le dos. C'est de là, et à partir de cette raison-là, à partir de cette difficulté-là, je suis venu à créer un dispositif qui s'appelle Myodeca. Le dispositif Myodeca permet d'utiliser le poids du corps, ce qui permet un moindre effort par rapport au praticien. Et puis, avec un dynamomètre sur le Myodeca, permet de voir exactement quelle pression on exerce sur le patient. Alors, l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'au départ, quand on arrive, on arrive à savoir à partir de quelle pression le patient a mal. Donc, on peut mettre un chiffre en face de la douleur de patient. La douleur de patient, souvent, c'est subjective. Tandis qu'on a un chiffre, on sait qu'à partir de ce point donné 1, on a une douleur à 2 kg les premières séances. Et au fur et à mesure des séances, quand on travaille sur le même point, on arrive à appuyer plus. Et sur le dynamomètre, on constate que sur le même point, on arrive à appuyer 5 à 6 kg. Ce qui nous permet de dire qu'il y a un relâchement, qu'il y a une diminution de la douleur locale. Ce qui permet aux fibromyalgiques, progressivement, de reprendre une activité physique. On associe souvent cette technique avec la marche dans la piscine. Ce qui permet progressivement de se remettre en activité physique. Et puis, faire travailler surtout les muscles posturaux profonds. Et on constate, au bout de quelques mois, une diminution d'anxiété et dépression. Depuis 2010, nous avons une étude sur les patients fibromyalgiques. Nous avons constaté une amélioration de 50% après 10 séances de PCP-thérapie auprès des 80% des patients. C'est-à-dire qu'il y a 20% qu'on n'arrive pas à soulager. Mais chez les 80% qu'on arrive à soulager, en moyenne, après 10 séances, il y a une 50% d'amélioration des douleurs. Donc aujourd'hui, journée mondiale de la fibromyalgie. Je pourrais dire d'abord à mes confrères, écoutons nos patients. Si un patient dit qu'il a mal, il a mal. Et puis, nous les professionnels de santé, notre but c'est de vous soulager. Donc, on fait tout pour vous soulager. C'est un combat à mener. Et puis, vous allez y arriver.